Faut-il commencer à investir dans son pays ou à l'étranger ? Ça, c'est un sujet très intéressant qui m'a été posé sur Facebook. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à mon compte, je ne sais pas ce que tu fais. Tu as le lien juste en dessous. N'hésite pas également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à notre toute nouvelle Masterclass, nouvelle édition où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors, dans cette vidéo, je me retrouve à Kribi, au Cameroun, donc je suis venu avec mon équipe, ma famille pour passer du bon temps et également te tourner du contenu sur l'investissement immobilier, les finances personnelles, le mindset également, le business en ligne. Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question. Faut-il investir dans son pays d'origine ou à l'étranger ? C'est une question très, très, très importante et qui s'oriente beaucoup aux investisseurs en Afrique francophone notamment. C'est vrai qu'ici, il y a la barrière de l'apport, la mise de fonds. Donc, il faut pouvoir mettre du 30 à 50 % d'apport pour pouvoir justement bénéficier de l'effet de levier. Bon nombre de personnes également nous contactent sur Internet pour nous dire, Florian, je suis basé en France, j'aimerais investir au Canada et vice-versa, Florian, je suis basé au Canada et j'aimerais investir en France. Je suis basé aux Etats-Unis, j'aimerais investir dans mon pays d'origine. Moi, j'aimerais répondre à cette question de manière très simple. Au début, c'est mieux d'investir proche de chez toi, tout simplement. Car c'est mieux que tu sois proche de ton logement pour vraiment connaître le processus de A à Z. Quand je dis processus de A à Z, c'est-à-dire la recherche de biens, la recherche de financement, comment formaliser tes offres d'achat, comment gérer les refus parce que oui, tu vas en avoir, comment gérer les travaux s'il y en a et comment gérer le bien immobilier et enfin, comment gérer ta fiscalité. Parce que le problème, lorsque tu investis à l'étranger, au début, c'est que tu n'as pas une réelle expérience déjà sur le terrain. Tu vas devoir déléguer ça à une équipe qui va le faire à ta place. Moi, je le fais aujourd'hui parce que j'ai déjà eu mon expérience sur le terrain en France, au Canada, au Cameroun. Aujourd'hui, ça me permet même d'investir entre guillemets les yeux fermés au Mexique, en Indonésie, etc. Donc, c'est très important d'abord de démarrer dans ton pays, dans ton pays dans lequel tu résides. Car si tu pars directement au-delà des frontières, ça peut te faire peur et tu vas, ça va être beaucoup de stress en fait. Parce que justement, tu vas te dire, bon, est-ce qu'on va me voler mon argent ? Est-ce que ça va bien se passer ? Etc. Et tu ne connaîtras pas forcément la spécificité du marché. Comment fonctionnent les agents immobiliers sur place ? Comment fonctionne le financement sur place ? La fiscalité ? Etc. Donc, le message que j'ai à te passer dans cette vidéo, c'est renseigne-toi dans un premier temps sur tous les leviers de financement créatif que tu peux exploiter pour lever des fonds en vue d'investir en immobilier. Et dans un pays comme le Cameroun, c'est la même chose au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc. Le financement créatif, honnêtement, il est ultra puissant. On a les tontines, on a les prêts personnels, il y a le love money, tu as même les prêts auto. Mais honnêtement, moi, le levier que j'ai à utiliser, par exemple, c'est les tontines. Tu peux lever des millions très rapidement, tu peux te mettre dans 4-5 tontines en même temps, tu peux utiliser une tontine pour rembourser l'autre, etc. Donc, ça te demande pas mal de pirouettes. Mais si tu sais bien piloter le tout, ça va te permettre de lever énormément de fonds pour aller deux fois plus vite que la moyenne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la tontine peut-être pour rembourser des dettes liées à des dépenses personnelles. Ça, plus de la moitié, des fois, c'est par rapport à ça. Tu peux lever de la tontine pour derrière l'investir, pour prendre une avance de fonds. Et même derrière, c'est ce que ça va faire, c'est ce que ça va te discipliner. Moi, j'ai eu à prendre des tontines sur 36 mois où j'ai remboursé un million de francs, c'est pas tous les mois. Je peux te dire que rembourser un million de francs, c'est pas tous les mois, c'est... Voilà, il y avait des journées où je mangeais que des pâtes. Donc clairement, ça te discipline parce que ça te force à épargner. Mais tu te dis, tu as accès à un montant, un instant T, un montant du futur. Donc c'est comme si tu vas chercher l'argent dans le futur, tu le ramènes dans le présent et tu passes à l'action dès maintenant. Que d'attendre 36 mois avant de pouvoir justement passer à l'action. Et honnêtement, ça va se discipliner. Et donc, pour répondre à cette question, une fois de plus, c'est qu'utilise le financement créatif local pour pouvoir lever des fonds, investir, acheter des terrains, revendre, construire, etc. Et après, avec les gains que tu auras, tu pourras très facilement, tout en gérant tes opérations dans ton pays de résidence, mener des opérations à l'étranger. Et aujourd'hui, le financement créatif, c'est une arme très puissante pour pouvoir aller sur plusieurs projets en même temps. Au moment où je te parle, on est en train d'acheter France, Mexique, Canada, Indonésie. On est sur 5 projets immobiliers au moment où je suis en train de te parler, à hauteur de quasiment 2 millions de dollars. Sachant que moi, je suis ici et j'ai pu, il y a peut-être deux, il y a un projet que je gère tout seul, le reste, je l'ai délégué à des partenaires à l'étranger. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si toi également, tu es dans cette démarche de recherche, de financement. pour pouvoir investir dans ton pays de résidence pour par la suite investir à l'étranger. Et ça me fera plaisir de répondre à tes questions. N'oublie pas la masterclass sur le lien juste en dessous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de vous voir à l'investisseur. A très bientôt. Ciao.